Yes ! Bienvenue les immorentiers sur notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir un sujet parce que on n'arrête pas d'entendre des remarques depuis quelques semaines, depuis quelques mois et les gens nous disent attendez les méthodes qu'on entend partout les financements à 110% tout ça c'est mort. On va voir ça maintenant ensemble. Si tu te poses la question est-ce que c'est encore possible ou pas on va voir ça tout de suite. Alors pourquoi les banques elles ont du mal en ce moment à financer que t'entends sur toute la toile que c'est un peu le bordel et surtout on entend mais c'est mort c'est complètement impossible de se faire financer maintenant à 110% alors on va donner un petit peu. L'immobilier voilà gna 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 et tout c'est fini quoi. Si t'entends, si t'écoutes à l'heure actuelle les personnes qui d'ailleurs elles-mêmes n'investissent pas dans l'immobilier je pense pour la plupart, si t'écoutes les autres encore une fois c'est le bruit des autres, tu as du souci à te faire. On va te donner un peu la vérité parce qu'il y a quand même une part de vérité là-dedans et de faire un peu un constat sur l'état bancaire après crise Covid-19. Donc Julien, toi qui est un expert du monde bancaire j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu pourrais nous dire ? Alors déjà on va déjà te parler du contexte. 2019 c'était l'année de la surchauffe au niveau du prêt immobilier. Il y a juste plus combien de milliards d'euros de transactions se sont réalisées. Je ne sais plus le chiffre mais c'était vraiment colossal. Année record et du coup, la haute autorité bancaire a dit calmez-vous un peu parce que là vous avez prêté comme des dingos et puis un peu n'importe comment. Ils ont même par exemple des petits jeunes à 21 ans, alors c'est parfait pour eux et tout. Mais ils sont 1200 euros du SMIC, ils ont fait deux opérations à 200, 300, 400 milles et donc du coup ils sont en surchauffe totale et ça va péter ça. Et malheureusement on voit déjà que ça commence à péter parce qu'avec un salaire de 1200 euros et quand tu as un encours à 400 milles balles sur le cul, c'est compliqué. Tu n'as pas le droit à l'erreur. On retrouve un petit peu en fait le phénomène qu'on a eu, qu'on a vécu juste avant la crise des subprimes aux Etats-Unis, parce que vous menez vous en en 2007 où l'économie tournait plein pot et les gens faisaient des crédits à tir à l'arigot. Les banques américaines prêtaient à des gens qui n'y connaissaient absolument rien dans l'immobilier et genre une strip-teaseuse, je n'ai rien contre les strip-teaseuses, pas de ce métier, mais pouvaient emprunter genre trois maisons. Je ne suis même plus tout pour, blague à part. Ça c'est dans le film Le Big Short. C'est pour ça que ça fait penser à l'histoire de la strip-teaseuse. D'ailleurs si vous n'avez pas vu le film Le Big Short, vous le conseillez vraiment, c'est un bon film à regarder qui montre un aspect de la crise des subprimes qui est intéressant. Et donc là en 2019, les crédits ont explosé. Il y a de plus en plus de gens qui investissent dans l'immobilier, ce qui est une bonne chose puisque c'est un bon vecteur d'enrichissement et on est le premier à le dire sur notre chaîne Immoranta, à titre personnel, on est vraiment à 100% pour l'immobilier et on vous encourage à le faire. Mais au niveau bancaire, la banque doit quand même se responsabiliser et ne pas prêter des sommes d'argent dérisoires à des personnes qui ne sont pas spécialement solides. Non, pas des sommes dérisoires, l'inverse justement, des sommes conséquentes. conséquentes pour financer qui n'est pas en corrélation mais qui a un certain niveau de revenu. Et l'intelligence financière, c'est une chose qu'il faut bien acquérir. Donc déjà, la toute première chose, on a le contexte, effectivement c'est un peu compliqué et avec le Covid, donc la crise 2019, ça commence à être un peu plus chaud et il commence à avoir déjà des défauts de loyer qui sont en train de se présenter un petit peu partout. Et donc ceux qui n'ont pas les épaules solides, déjà ça va claquer, et ça très rapidement. Donc voilà déjà pourquoi les banques, on calme le jeu. Oui, alors ça c'est là, donc là on va dire le premier point, c'est la surchauffe des crédits sur l'année 2019. Maintenant, vous connaissez la crise du Covid qu'on a vécu et la crise économique que ça engendre. Avec la deuxième vague qui va se ramener. Attention à lui, on va se taper un accident. Oh, tu ne peux pas regarder ta route toi ? Du coup, oui, ça c'est important parce que la crise économique qui en découle, forcément impacte le risque, enfin la précaution des banques. Le risque locatif. Mais aussi les banques sont des calculateurs de risques, donc vu qu'il y a des entreprises qui font faillite, j'ai entendu il y a quelques jours à la radio qu'il y avait une perte estimée de 500 000 emplois en France, qui est quand même considérable, destruction d'emplois, les banques vont resserrer un peu les taux et resserrer un peu leurs conditions d'accords de prêt. Ce qui est complètement logique, quand on traverse une crise, les banques ce n'est pas nouveau, on a des grosses crises à peu près tous les ans économiques et à chaque période de crise, les conditions du crédit sont plus dures et ce qui est logique, ce qui protège aussi l'économie. Alors c'est plus dur, mais ça se finance encore, moi je me souviens quand j'ai commencé ma carrière de banquier, j'ai commencé pile poil quand ça a pété les subprimes, donc je peux dire, et là même, je me souviens, mon directeur d'agence lui dit, là tu n'as pas de bol parce que tu commences par la plus grosse crise que je connaisse, j'ai dit super, ça va être sympa, par contre il faut réussir les objectifs quand même, par contre on prêtait quand même, mais avec des projets qui étaient sérieux, solides et que le mec en face savait parler le banquier, d'ailleurs nous ce qu'on enseigne du coup dans les coachings groupés, dans les coachings VIP et tout, pour que nos gars aient les financements et même encore à l'heure actuelle, d'ailleurs on a, on en terre à 100 ans, enfin deux personnes, là il y a deux heures, il y a juste deux heures qui nous dit, tiens c'est bon j'ai eu trois propositions de banque à l'heure actuelle, qui m'ont proposé déjà sur du 20 ans et qu'il y aurait dû différer en plus dedans, donc on va encore creuser et tout et avec des taux quand même très sympa, 1, 11 sur 20 ans je crois que j'ai entendu, c'était ça sur la conversation, donc déjà tu dis, ben toi ça prête encore, pourquoi ? Parce qu'il a déjà énormément préparé son dossier et deuxièmement des vrais projets et c'était cohérent aussi par rapport à ses ressources, il y a vraiment trois points à respecter pour se continuer à se faire financer, tu dis ouais mais d'accord ok c'est bien mais moi je sais pas comment je peux faire, si tu veux te renseigner mais juste te renseigner, tu peux prendre rendez-vous avec nous ou notre équipe, c'est un bilan stratégique qui dure 30 minutes, c'est totalement gratuit, le lien se trouve juste en dessous de la vidéo YouTube, tu prends rendez-vous avec nous et ben on voit déjà ce qu'on peut faire, ton budget et comment faire pour déclencher ce fameux oui de la banque, c'est le plus gros, c'est l'air de la guerre. Donc si on devait vous résumer un petit peu notre état d'esprit en tout cas de ce qu'on constate sur le terrain à titre d'investissement personnel et avec les gens que l'on accompagne effectivement les suites à la crise économique, les conditions de prêt se resserrent un petit peu mais quand j'entends des gens qui me disent c'est impossible de se faire financer à 110%, j'ai un courtier hier qui m'a dit que les différés c'était complètement maintenant inimaginable alors que la veille même on a fait passer un dossier pour un des personnes qu'on accompagne avec trois ans de différés, c'est une personne en plus qui est expatrié. Donc c'est toujours plus difficile de te faire financer quand tu es expatrié. Quand on entend des choses comme ça, c'est simplement déformer la réalité. Alors bien sûr c'est pas facile, il faut travailler, il faut avoir les bonnes techniques mais c'est tout à fait faisable. Donc si vous avez envie d'investir dans l'immobilier, la conclusion c'est n'écoutez pas les ragots, allez-y, allez au charbon, formez-vous, prenez les informations, ça sera mieux soit de manière gratuite sur internet, soit de manière payante pour vraiment accélérer. Oui déjà, par cours de chaîne YouTube, on te met déjà pas mal d'éléments et tout de contenu gratuit qui vont peut-être déjà t'aider. Tout à fait. Mais en tout cas, n'écoute pas les hondis, n'écoute pas les tata Jacqueline qui va te dire que maintenant c'est terminé, l'investissement locatif c'était bien il y a 20 ans, maintenant c'est trop tard. Mais passe à l'action et tu verras, tu vas constater par toi-même qu'il y a des choses vraiment très très belles encore à faire dans l'investissement immobilier et Dieu merci, et c'est loin d'être la fin. Les banques de toute façon ont besoin de prêter, donc toutes les personnes qui vont apporter des bons projets, qui savent bien les présenter, qui savent parler le langage du banquier, ça s'apprend, mais une fois que tu sais le faire, tu te feras financer. Là nous on est en recherche de période d'investissement et on va trouver des financements sans aucun problème. Je ne vais pas dire ça mais on va trouver des financements, je ne me pose même pas de soucis. Voilà donc passez à l'action les amis, continuer d'investir dans l'immobilier, c'est loin d'être la fin. Les bons projets et les bonnes affaires, il y en aura toujours. Simplement il faut savoir les trouver, savoir comment monter les dossiers. Il faut faire ses devoirs et tout ça, c'est clairement... J'ai en discuté encore moi, pas plus tard que ce matin, avec un ami courti, qui fait partie de notre réseau, qui dit mais il y a des mecs, c'est des pimpins, ils viennent comme des guignols avec des projets de guignols, forcément qu'ils ne se font pas financer, c'est juste normal. D'ailleurs, tant de crise ou pas tant de crise, si ton projet il n'est pas bon, la banque ne va pas te financer. Et tu sais quoi ? C'est un service qu'elle te rend. Et voilà, si elle ne te finance pas, c'est qu'il y a une bonne raison en général. Alors bien sûr il y a des banquiers qui ne comprennent pas l'investissement immobilier, c'est un autre débat. Mais un banquier est là pour analyser un risque. S'il n'y a pas de risque et le dossier a du sens, elle te financera. C'est ça. Voilà les amis, on espère que vous avez aimé cette vidéo, même si on vous l'a fait un petit peu à l'arrache sur la route. Mais le principal, c'est d'échanger avec vous sur notre chaîne. D'ailleurs, mettez-nous en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez réussi à obtenir des crédits ou si vous galérez aussi. Mettez-le nous en commentaire, ça nous intéresse. Vous pouvez aussi nous contacter. Quel est votre ressenti ? Est-ce que vous êtes en démarchage de banque pour trouver des financements à un moment ? Dites-nous comment est la tendance en ce moment, comme ça, ça nous permettra d'échanger et de voir votre ressenti. Et n'hésitez pas à nous contacter sur Insta aussi et tout, on répond personnellement. Donc comme ça, voir où vous en êtes et tout, c'est toujours sympa d'avoir de l'interaction. Exactement, Instagram compte immo-renta, immo comme immobilier, renta comme rentabilité. Voilà, mais abonnez-vous à la chaîne immo-renta si ce n'est pas encore fait. C'est très important pour nous, ça nous montre que vous aimez ce qu'on vous produit comme contenu. Mettez-nous un pouce bleu et puis activez les notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Voilà, écoutez, on vous souhaite une excellente journée. On est sur la route pour aller visiter un immeuble pour tout vous dire. Donc on espère que ce sera une bonne affaire et qu'on pourra faire une proposition. Allez, on vous dit à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501